Comment réagir? Parce que je pense que c'est d'arriver à tout le monde à la maison. Des fois, on a une réunion de famille, ça peut être n'importe quelle période de l'année, et on sait qu'il y a quelqu'un de la famille, ça peut être la belle-sœur, le beau-frère, qu'on n'est pas capable de... On fait quoi dans ce temps-là? Parce que ça arrive à tout le monde, regarde, chérie, je suis sûr que ça s'est déjà arrivé. On est des êtres humains. C'est tellement vrai ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va être réunion de famille et il y a la personne, tonton Jacques, tonton Marie, j'en sais, qui sera là. Et on n'a plus envie. Et déjà, sans le savoir, on passe la porte et on est déjà en colère. On a déjà l'usage fermé. Et on va nous-mêmes déclencher les choses. Donc attention, on appelle cela l'auto-suggestion, c'est-à-dire de se dire, au lieu de se dire tout va bien, je vais bien, on va se dire tout va mal, ça va très mal se passer. Et on déclenche encore plus les avalanches de mauvaises émotions. Et puis il y a un point qui est important aussi, c'est que je crois que... Et je vais te faire le geste, regarde bien, regarde bien. Voilà. Il faut connaître ces déclencheurs. C'est-à-dire qu'on se dit, j'arrive dans ma famille et je sais que mon papa ou ma maman ou mes cousins, cousines, quelqu'un va dire quelque chose qui, à chaque fois, me met en colère. Je le sais, c'est mon déclencheur. Donc à partir du moment où vous connaissez votre déclencheur, il n'y a plus de surprise. Donc vous vous dites, à ce moment-là, il faut que j'arrête. Je me calme et je connais mon déclencheur ou mes déclencheurs. Des fois, on en a plusieurs. Tu sais, on a plein de boutons partout. Oui. Alors comment éviter d'être déçu, justement, parce que souvent, on a trop d'attente. Oh, c'est tellement une bonne question. Je crois que la première des choses, et on n'en a jamais parlé de ça, parce que tu sais que la famille, pour moi, c'est important. Je suis un animal de tribu. J'aime vraiment... La protecteur. Oui, oui, vraiment. J'aime vraiment ça. Je crois que ça suffit de jouer à l'enfant parfait. Il y a des moments où, automatiquement, lorsqu'on se retrouve dans un cercle de famille, on se comporte alors qu'on a 40 ans, 50 ans, 70 ans, je ne sais pas, mais comme un enfant. On revient à l'âge de l'adolescence. Donc la première des choses, lorsque vous êtes dans une famille, vous êtes un membre de la famille et plus forcément obligé de retomber 20 ans en arrière, parce que la famille va avoir peut-être tendance à vous traiter parfois comme un adolescent. Mais combien de fois ça arrive où on dit à papa, maman, écoute, maman, j'ai 40 ans quand même. Donc ne jouez plus à l'enfant parfait. Ça veut dire aussi qu'il faut accepter de décevoir aussi sa famille parfois. Vous rentrez dans une famille, dans une discussion, là, on est au mois d'été, il fait chaud, on est bien, et puis il y a un petit peu de vin rouge, tu vois ce que je veux dire ? Eh bien à ce moment-là, on peut très vite avoir des mots qui vont plus loin que ce qu'on pense. Et je crois que le principal, c'est de prendre ce recul nécessaire et de se dire à un moment donné, je n'ai plus envie de jouer l'homme ou la femme parfaite et puis je vais dire ce que je pense. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501